Musique Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve en Thaïlande pour un tout nouveau vlog et aujourd'hui je vous emmène découvrir l'une de ses plus belles et des plus authentiques villes qui est Chiang Mai Musique Musique Chiang Mai c'est vraiment un incontournable des voyageurs Elle est avant tout réputée pour ses temples par centaines, on en compte plus de 300 et ce contraste avec la nature est absolument fascinant Dans ce vlog je vais donc vous proposer que voir et que faire sur Chiang Mai sur 2, 3, voire 4 jours pour pouvoir vous aider dans votre planification de voyage en Thaïlande Dans l'épisode précédent je vous ai présenté mon volontariat dans un sanctuaire d'éléphants hétiques Je ne vais pas revenir sur cette expérience mais sachez que c'est aussi un incontournable autour de Chiang Mai C'est parti que voir et que faire à Chiang Mai, on commence de suite Musique Chiang Mai c'est une ville qui est située au nord du pays C'est une ville authentique avec plein de charme En effet elle se situe près de la plus haute montagne de Thaïlande Le Doi In Tha Nen En fait finalement elle jouit le contraste entre une certaine nature et l'authenticité La ville elle dispose d'un patrimoine culturel extrêmement riche Ce patrimoine culturel en fait il vient tout simplement du fait que Chiang Mai était la capitale du royaume de Lana C'était un ancien royaume qui a été fondé à peu près au 13e ou 14e siècle Et forcément on retrouve tous ces temples et toutes ces pagodes qui ont servi dans le temps Et qui sont encore très bien conservées aujourd'hui Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un petit peu un point de passage en fait finalement pour tous les voyageurs Et justement puisqu'on parle le temple Et si on commençait par une petite visite hein Je vous fais mon classement tout de suite C'est parti Musique Pour cette première journée je me suis concentrée sur le Hall Square Qui est vraiment le carré central avec la grande majorité des temples anciens Et donc j'ai choisi comme moyen de transport pour Chiang Mai aujourd'hui Le vélo ça va être plus simple Je vais pouvoir faire plus de temples en une journée Je vais essayer donc voilà Chiang Mai à vélo Musique Je commence donc par le plus célèbre des temples Qui est donc Wat Frasing Qui est apparemment l'un des plus grands et des plus connus Surtout auprès des voyageurs Et je pense que vous allez comprendre pourquoi Musique Vous voyez ce temple il est absolument magnifique On a énormément de serpents dorés sur le toit de ce temple Je sais pas si vous entendez derrière Ce sont les prières Les moines sont en train de prier à l'intérieur Je vais donc attendre que la prière soit terminée Pour pouvoir entrer Musique 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 C'est beaucoup trop beau Donc vous voyez non seulement ce temple derrière moi il est juste trop beau Mais la pièce maîtresse c'est ça On a une stupa absolument magnifique Entièrement recouverte d'or C'est absolument incroyable Et avec le soleil qui pente le bout de son nez Ça commence à faire de jolis reflets vraiment Musique 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 Je pense avoir trouvé un café qui fait un petit peu brunch Juste à côté du temple Wat Frasing Et je pense qu'en fait c'est un petit peu américain Enfin australien etc Je sais pas ce que ça donne je crois que c'est ouvert Je vais tester Musique Bon je vous garde cette bonne adresse pour ma prochaine vidéo Qu'est-ce qu'on mange à Chiang Mai Dans laquelle je vous partagerai tout mais mon plan Et les plats à tester Musique Musique Deuxième temple dans le hall square de Chiang Mai On se trouve ici au Wat Chiang Man C'est l'un des premiers temples qui a été construit ici sur Chiang Mai Par le roi Mangrai Qui a été le fondateur de Chiang Mai au XIIIe siècle Donc vraiment c'est un temple qui est ultra vieux Mais qui vraiment je pense a été reconstruit Parce qu'il se tient encore bien Il y a des petites subtilités à voir Donc on a d'abord des superbes temples Mais je vous montre la suite juste après Musique Musique La particularité de ce temple C'est ça messieurs dames C'est cette magnifique pagode Qui date vraiment elle du XIIIe siècle On le voit très bien C'est quelque chose qui vraiment a vécu dans le temps Et qui se tient encore aujourd'hui On a vous voyez un toit doré Et sur le bas on a vraiment une partie sculptée Avec beaucoup d'éléphants Forcément moi j'adore C'est un superbe mélange entre la dorure et la pierre Franchement je trouve qu'il a beaucoup de charme L'éléphant est tellement sacré ici Qu'ils ont même fait des buissons éléphants Musique Musique Franchement le vélo c'est trop la vie Ça va super vite justement pour explorer les temps Je vous recommande vivement J'adore Alors je suis arrivée complètement par hasard Sur un temple qui a l'air assez ancien Je le connaissais pas du tout Ça s'appelle le Wat Lokmoli En fait c'est parce que je voulais chercher une sim card Hors du Hall Square Et je suis tombée dessus par hasard Donc je vais vous montrer ce que ça donne Musique En fait ce qui est particulier avec celui-ci c'est que sur les parties plus récentes On a vraiment un mélange de briques sur lesquelles on a des arabesques qui viennent se griffer dessus Et en fait ça fait un petit peu un mélange d'orange et de blanc qui contraste franchement Ça rend assez bien Et le détail des arabesques il est juste super bien fait Avec parfois des petites couleurs Enfin plutôt blanc je dirais Mais franchement c'est super joli C'est quoi ce truc En fait tu diriges un truc Et tu mets de l'eau dedans Je pense que j'ai compris le mystère de ce coq En gros en fait il faut prendre de l'eau Ici que vous mettez dans une soucoupe Et en fait vous versez l'eau dans le banc Et ensuite vous envoyez l'oiseau du Kulao Et vous libérez de l'eau Je ne sais pas pourquoi C'est dommage parce qu'en fait c'est écrit en thaï Mais c'est assez curieux je trouve Musique Musique J'ai trouvé une autre pépite qui s'appelle le Wat Rajamontine Vous ne pouvez pas louper parce qu'il se situe en face du Wat Lokmoli J'ai adoré ce temple parce qu'il est entièrement recouvert de rouge et de doré Ces deux couleurs matchent très bien et les détails sont vraiment très complexes Une vraie pépite je vous le dis Musique Musique Et voici l'un des symboles majeurs de Chiang Mai Le Wat Chidi Luang Un complexe bouddhiste avec des parties et des éléments principaux Qui datent du 14e siècle Et qui font vraiment sa renommée Vous allez voir pourquoi Et elle est là la pièce maîtresse du Chidi Luang En fait c'est vraiment sa pagode qui est vraiment d'origine Qui date certainement du 14e, 15e siècle comme vous voyez Ça nous fait grave penser à Angkor Wat Je ne sais pas si vous avez déjà vu mais C'est vraiment des pagodes de briques et de pierres comme cela C'est vraiment incroyable Avec des éléphants et toujours des serpents qui gardent l'escalier de l'entrée Et en fait tout autour de celui-là On a d'autres temples beaucoup plus récents Et qui claquent aussi d'ailleurs Qui sont vraiment autour en fait la pièce centrale C'est ça Mais aussi il y a tout le complexe avec tous les autres temples à visiter Donc franchement ici sur le Chidi Luang il y a de quoi faire On voit par ailleurs ici qu'il y avait en fait des éléphants par ce côté Et quand on regarde les autres côtés en fait il y a des éléments qui manquent Donc ça laisse à supposer qu'il y avait certainement des éléphants autour Certainement pour protéger Mais en tout cas on pourrait s'imaginer qu'il y en avait ici Je ne sais pas si vous voyez derrière moi Mais en fait ici il y a toute une allée avec des petites stoupas Et en fait il y a chaque animal de l'astrologie chinoise qui sont représentés Donc vous avez le rat, le buffle, après c'est quoi déjà j'ai oublié Enfin singe etc Enfin c'est pas dans l'ordre Donc voilà Apparemment si vous avez votre signe astrologique chinois Qui vous porte à coeur et que vous voulez avoir des bénédictions etc En fait il y a beaucoup de prières qui peuvent être réalisées Comme par exemple à l'entrée en fait on peut déposer des feuilles d'or en fait Sur son animal astrologique pour justement apporter bonne fortune etc Donc c'est tout à fait possible Tu le vois l'orage menaçant derrière là ? Ça pue Je vais vite aller manger et me réfugier Et si vous êtes prêts à sortir du Hall Square pour aller voir d'autres temples Un petit peu plus éloignés mais qui restent quand même à proximité du centre Je vous conseille Watsisi Fan En fait qu'est-ce qu'il y a de particulier ce temple ? Il possède en fait un temple complètement argenté C'est pour ça qu'on l'appelle le Silver Temple Vraiment un temple qui est recouvert d'argent C'est absolument magnifique Je pense qu'il n'y en a pas d'autres comme ça à Chiang Mai Donc lui il est assez unique pour ça Par contre il y a du monde forcément parce qu'il est assez atypique Malgré la distance, le fait qu'il soit en dehors de Chiang Mai Après ça va je veux dire avec un vélo ou une moto Ça peut très bien le faire On sent qu'il y a tout de l'agitation par rapport aux autres temples Donc je pense que ça veut dire que ça doit valoir le coup Perso je suis très curieuse de voir ce temple Pas vous ? Vous voyez là je pense Le Silver Temple est juste ici J'aurais bien aimé vous montrer l'intérieur Mais malheureusement ce temple est interdit aux femmes C'est un temple qui est seulement accessible pour les hommes Donc je ne peux pas pénétrer et voir l'intérieur de ce temple Je reste à l'extérieur Bon bien sûr il y a aussi un temple doré comme on le voit ici Avec une stupa ou alors une pagode juste derrière Donc ça reste quand même un complexe qui est assez complet Et après une journée de visite complète de temples dans le Hall Square de Chiang Mai Je pense qu'il est temps de se restaurer avec des bons petits plateailles comme on aime Là je commence à avoir faim Malgré le mangosti cuirès que j'ai eu Il est là Il est là Trop mignon Nouvelle journée sur Chiang Mai Aujourd'hui je vais faire quelque chose de différent par rapport à hier Et dont j'ai tellement hâte Je suis trop excitée de faire ça Je vais faire un cours de cuisine Thaï Donc en fait c'est une excursion que je fais Je vais tester en fait avec Get Your Guide Le but en fait d'abord c'est d'aller visiter une ferme Donc des locaux Un petit peu de voir comment elles cultivent leurs produits Un petit peu quelles sont les difficultés Mais qu'est-ce qui est important Pour se rendre compte du chemin de la fourche à la fourchette comme on dit Donc de la terre à l'assiette Et après cela on va donc passer au cours de cuisine Thaï Je sais pas encore ce qu'on va faire comme recette Mais bien sûr je vais vous montrer ça Et on a les recettes à la fin normalement pour nous Donc je pourrais les refaire en Belgique C'est juste trop bien C'est parti, petit cours de cuisine Thaï On y va C'est trop bien je savais pas Mais en fait on visite un marché local Dans lequel en fait on découvre un petit peu Les ingrédients qui vont être utilisés dans nos recettes Notamment le pad thai Donc on apprend un petit peu leurs origines D'où ils viennent Quelles sont les meilleures combinaisons Justement entre les ingrédients Là on se rend compte de ce qu'il va y avoir dans la recette Et c'est trop cool parce que j'adore les marchés Donc si vous voulez voir la vie locale c'est ouf Je vais vous montrer une autre forme Oui, si vous êtes végétarien We use the mushroom sauce Mushroom sauce for vegetarian Non-vegetarian oyster Vegetarian mushroom This is the root We use them The root is from the under the ground But to be better and the best Of the texture You have to grow them at least Eight months to one year This is for their skin For curry paste And I give you You smell it already It smells so good This is the Thai food Yeah, yeah When you buy On a visité la ferme avec les produits Et là on va cuisiner On est prêt à cuisiner On a la tenue Donc c'est bon Pour la brauchen Il peut nous filmer Légo C'est important Il faut que les chules Peenut Ou que le chille Tout tout May pick I hope Waaaah C'est pas Peenut C'est mon opé C'est mon rêve C'est sûr Vous aimez ça Plus COINT C'était beaucoup trop bien Beaucoup trop bon Mais maintenant je suis pleine Alors forcément Si vous venez à Shormai Vous devez vous douter que Les Thai Massage Ou les Massages de manière générale C'est une institution Donc forcément qu'il faut tester des Massages ici Après si vous aimez ça Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas Moi perso j'adore les Massages Donc je vais forcément en tester J'en ai déjà fait un de Foot Massage C'était une heure et c'était que 200 baht Ce qui est franchement rien Pas besoin de se prendre la tête finalement Avec des bonnes adresses pour faire un massage en particulier Vous avez énormément de centres de massage Dans le Hall Square Notamment là où je me suis ici Proche de Montel il y en a plein Vous pouvez avoir des massages entre 200 ou 250 baht Par exemple l'heure Ce qui est vraiment accessible Après il existe donc un centre correctionnel Qui autorise Enfin plutôt qui entraîne en fait Des prisonnières A donner des Massages C'est assez curieux Et le massage je crois que c'est 200 baht Pareil de l'heure Pour un Thai Massage C'est ouvert jusqu'à 4h 4h30 Donc faites attention Si vous voulez dans l'après-midi Enfin le soir ce n'est pas possible Il y a aussi un centre de restauration sur place Si jamais vous voulez attendre Et qu'il y a trop de monde pour faire un massage C'est assez connu notamment des voyageurs Cet endroit Parce que c'est pas cher Et c'est apparemment des massages qui sont très bien faits Mais sinon vous pouvez aussi aller dans d'autres centres de massage Il y en a plein Je me trouve donc dans le centre correctionnel Donc en fait j'ai réussi à avoir mon rendez-vous Qui est d'à peu près je dirais 10 minutes En fait ça ferme bien à 4h30 Le samedi Même les autres jours Je pensais qu'il fallait réserver Mais je pense que comme il n'y a pas beaucoup de monde En fait j'ai réussi à avoir une place Mais faites gaffe quand même En fait ça dépend de la période où vous venez Il peut y avoir quand même du monde Et parfois en fait vous prenez un rendez-vous Mais en fait c'est l'heure d'après Là moi par exemple je suis arrivée à 15h Donc on m'a dit 15h30 Donc voilà Je pense que je vais me refler clairement Mais bon Il faut faire un thaï massage en Thaïlande Il faut Il faut se changer Il faut mettre une tenue Je vous montre ce que ça donne Vous voyez c'est comme ça C'est un unique mais franchement C'est très très l'heure J'entends déjà des gens souffrir J'ai super peur Bon et bien elles sont d'une force Et d'un professionnalisme extraordinaire Ces dames Elles étaient super gentilles Et vraiment Mais c'est incroyable ce qu'elles font faire Un moment elles vous prennent les bras comme ça Et elles vous secouent dans tous les sens Donc oui pour 250 baht clairement Ça vaut vraiment le coup Et j'ai l'impression que ça m'a soulagée Énormément de parties du corps Donc chapeau Je vous ai beaucoup parlé du roi Mangrai Donc vraiment l'un des créateurs Le premier roi en fait du royaume de Lana Qui était du coup le premier royaume avant la Thaïlande Donc vraiment le royaume de Chiang Mai Et bien justement derrière Vous avez ici la statue des trois pères fondateurs Finalement de Chiang Mai Et du coup du royaume Lana Donc on retrouve bien sûr le roi Mangrai En fait que vous voyez ici Mais il est accompagné de deux autres rois Dont le roi Ngam Wang Ou encore le troisième Mais je suis désolée Il est imprononçable pour moi Les statues sont situées Donc en face des arts folkloriques En fait Lana Juste en face Et c'est un petit peu un son culturel ici Les touristes aiment beaucoup passer par ici C'est un petit peu un point de passage sur Chambane Donc La nuit vient de tomber Ne serait-ce donc pas le temps idéal Pour aller voir un night market Vraiment Aujourd'hui on est samedi Vous avez le Saturday Market Qui est donc sur une rue passante Quand je vous mettrai le nom juste ici Pour ma part ce soir J'ai plutôt envie d'aller voir un marché qui est plus petit Et qui est surtout focalisé pour tout ce qui est street food etc Enfin je compte pas forcément manger Mais je trouve que ça tellement chouette Les street food market à chaque fois l'ambiance qu'il y a C'est ultra local Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas normalement Mais bon je vais peut-être être surprise Et tant jamais C'est du côté de la Northgate Et je sais pas Je pense que c'est pas très grand Mais je pense que c'est chouette Pour faire une petite promenade Qu'est-ce que vous en pensez ? Normalement J'aperçois d'ici mon programme de demain Vous verrez pas Mais je vais essayer de vous montrer Vous voyez ces petites lumières là En haut Sur la montagne Je pense que c'est le doysutep Ouais j'ai craqué pour un Bah oh dieu Pour cette Noël journée Sur Chiang Mai J'avais quand même envie de faire un dernier temple Qui est situé en dehors du Hall Square Et de la ville de Chiang Mai Il est aussi situé sur une colline Ça s'appelle doysutep Ça a l'air quand même assez touristique Parce qu'il y a plein d'étalages en fait Juste à l'entrée des escaliers Donc venez tôt quand même Pour éviter le monde Moi il est 9h30 Et je pense que c'est déjà bien avancé Bon pour monter au temple Il faut grimper tout ça Je sais pas combien il y a de marches Mais ça s'annonce aux sportifs Il y a une expression aussi chez les locaux Qui dit si tu es allé à Chiang Mai Mais que tu n'as pas mangé de kaosoi Ou que tu n'es pas allé au doysutep Alors tu n'es pas vraiment allé à Chiang Mai Et on peut un petit peu comprendre pourquoi Quand on voit vraiment Bah la splendeur de ce complexe bouddhiste Pour rappel il est situé du coup Sur une colline Donc le doy Un doy ça veut dire colline ou montagne Sur le doysutep Donc c'est pour ça qu'il porte Ce nom de doysutep Et étonnamment Lui aussi Il a été construit au 14ème siècle Sous le règne de King Manrai On commence à le connaître On voit qu'il a fait énormément de choses Ici pour Chiang Mai Mais ce qui est trop cool C'est qu'on peut encore voir ça Ici aujourd'hui Il y a bien une légende Qui tourne autour du doysutep Il semblerait que Sur une statue d'un éléphant blanc Qui se trouve ici Aurait été posé Une relique qui appartiendrait à Bouddha Ce serait un os de son épaule Ce serait un moine de Sukhothai Qui l'aurait trouvé Elle aurait rougeoyé Lorsqu'il s'en serait approché Et donc ils disent Que cette relique est donc sacrée Déjà parce qu'elle appartient à Bouddha Et qu'elle aurait montré Cette manifestation un peu paranormale Si vous entendez donc La légende de l'éléphant blanc Ça veut dire que C'est souvent associé à cette relique Alors je suis rentrée à l'hôtel Mais j'ai encore envie de vous parler D'autres temples Que j'ai pu visiter En dehors du Hall Square Mais pour lesquels Je n'ai pas pu vlogger J'aimerais en fait Vous recommander Deux autres temples Que j'ai pu faire Comme par exemple En premier Le Wat Oumong Donc le Wat Oumong Il est assez unique Malgré les centaines de centaines De temps qu'on peut avoir sur Chiang Mai Il n'y en a pas un Qui ressemble au Wat Oumong Pourquoi ? Parce que non seulement Il est dans un environnement Très verdoyant Et se situe dans la forêt Il est constitué d'un système de tunnels C'est à dire que Les hôtels Avec les représentations de Bouddha Etc Ce ne sont pas des temples C'est en fait Un temple qui est souterrain Donc dans une espèce de citadelle Où ce sont des tunnels Vous prenez plusieurs tunnels différents Et vous avez différentes statues Et différents hôtels Comment se fait-il Que ce type de temple Aie pu voir le jour Finalement sur Chiang Mai Lui aussi a été construit Sous le roi Menrei Donc le premier roi Du royaume de Lana Avec le temps Vu que Chiang Mai N'arrêtait pas de grandir Les moines avaient Des difficultés pour méditer Ce qui quand même La méditation représente Une partie importante De leur croyance Et de leur pratique religieuse Donc ils avaient besoin D'un endroit plus serein Plus calme Un peu en dehors De la ville finalement Et ce système de tunnels Il permet un petit peu De se couper Et d'être beaucoup plus Ancré dans la méditation Donc c'est avant tout Pour cela Que le Wat Oumong A été construit Donc vous avez les tunnels Et au dessus Vous avez une très vieille Tupa Eux ils appellent ça Un chedi Vous pouvez aussi Nourrir des poissons chats Dans une fish pound Ils appellent ça Donc un petit peu Une petite piscine J'ai quand même des doutes Parce qu'en fait J'ai vu en fait Que des poissons chats Ont été introduits Donc je pense qu'ils sont Élevés ailleurs Et mis dedans Perso c'est pas Quelque chose avec lequel Je suis très à l'aise Mais voilà Vous pouvez nourrir des poissons chats Si vous voulez Mais je sais pas Je suis pas à l'aise forcément Avec ça Et enfin le deuxième Que je recommande Et que j'ai visité par la suite Qui est toujours en dehors Du Hall Square de Chiang Mai C'est le Attention le nom Wat Fratatotkheim Donc le Wat Fratatdoikheim C'est un temple Qui est aussi situé Sur une colline Un peu comme le Doisute Finalement Il est pas si visité que ça En raison de sa distance Mais il vaut vraiment Vraiment le coup A mon sens Déjà il dispose D'un bouddha géant Qui fait 17 mètres Et on peut le voir Justement depuis la route On voit vraiment en fait Ce temple avec le grand bouddha Qui surgit C'est assez impressionnant Il est dit que Dans ce complexe Il y a une relique sacrée De bouddha Il y en a pas mal Des temples comme ça Où justement Il y a des reliques de bouddha On sait pas si c'est vrai ou pas Mais apparemment Il est dit que Notamment dans ce temple Il y en a une J'ai vu les locaux Vraiment dans la prière On sentait qu'il y avait Une connexion particulière Avec ce temple J'ai trouvé Donc je pense que c'est dû A la présence de cette relique Dans ce temple Il a une vue aussi Qui est vraiment pas mal Sur On va dire La région Dans laquelle il se situe J'ai trouvé que Les serpents naga Qui gardent un petit peu L'escalier Sont aussi richement décorés Bref Je trouve que Vraiment ce temple Il est assez beau Vraiment Il est vraiment pas mal Ça vaut le coup Il est à peu près 17h30-18h On est dimanche C'est donc le début Du Sunday Night Market Qui a lieu vraiment Sur le carrefour principal Du Hall Square De Chiang Mai Donc vous pouvez pas le louper Et c'est assez accessible Où que vous vous trouviez Dans le Hall Square Je vais essayer justement D'aller trouver Quelque chose à manger Pour ce soir Ainsi que des souvenirs Pour les amis Et pour la famille J'espère que ça vaut le coup Le Sunday Night Market J'ai beaucoup d'attentes perso J'ai craqué sur des mochis Forcément J'ai beaucoup d'attentes perso J'ai beaucoup d'attentes perso J'ai beaucoup d'attentes perso Voilà Voilà J'ai beaucoup d'attentes perso J'ai beaucoup d'attentes perso J'ai beaucoup d'attentes perso J'ai beaucoup d'attentes perso J'ai beaucoup d'attentes perso